À quelle soirée vous nous avez conviés tous? Le prénom, c'est... Bienvenue! Qui est-ce qui peut nous parler en premier de ce film dont on ne veut rien dire parce que c'est surprise de A à Z? Bien sûr! Qui nous en parle? Réalisateur ou une des trois vedettes? Réalisateur? Réaliséur, rééaliséur, rééaliséur... T'es un petit pitch, Patrick! Parce que ça part de lui dans cette histoire, ça part de son personnage. Le pitch, c'est... Je suis très heureux ce soir parce que je vais avoir un enfant, que j'ai l'échographie à la main, que j'arrive chez ma sœur et mon beau-frère. On attend mon meilleur ami et plus tard ma femme. On vient pour un dîner de famille et d'amis. On vient pour passer une bonne soirée et je viens avec l'échographie. J'annonce que je vais avoir un garçon, je suis très heureux. Et on me demande comment je vais l'appeler. Et puis, je lance un prénom et puis ça crée un malaise. Un petit malaise. Du petit malaise, on va arriver à un plus gros malaise. Du plus gros malaise, on va arriver à un cataclysme. Et plus c'est cruel, plus c'est violent et plus c'est drôle. Et plus on prend du plaisir et plus aussi. Et en fait, c'est des règlements de comptes entre copains, entre membres d'une même famille. C'est un personnage qui part sur, disons qu'il a, il pourrait apparaître comme insupportable sur la forme. Il a une manière de faire les choses et qui est un petit peu, un petit peu très, très à lui. Et il se fait épingler par son beau-frère et par le reste de la famille sur le fond. Mais quand on l'épingle sur le fond, du coup, lui aussi va épingler sur le fond les choses. Et là, il y a 30 ans d'amitié et 30 ans de famille qui vont ressortir pour le meilleur et pour le pire. Plutôt pour le pire. Au début, c'était une pièce de théâtre. Vous avez quand même fait quelque chose comme 250 représentations. 243 officielles. Oh, OK. Comment on part du théâtre au cinéma sans que ce soit criard comme au théâtre? Parce qu'au théâtre, on... Mais tu n'as pas vu la pièce. Non, je n'ai pas vu la pièce. La pièce n'était pas criard. J'ai vu le film. C'est fini ça de crier au théâtre. Alors, Alexandre... Non, mais c'est vrai qu'il fallait réinventer cette comédie. Il fallait... C'était fantastique d'avoir pour nous et pour eux toute cette expérience, cette matière vivante. Et en même temps, il fallait repartir vers quelque chose de nouveau. Un peu réinventer et repartir. Et c'est vrai qu'on s'est retrouvé... C'est une histoire de famille. C'est une histoire d'amitié. C'est un règlement de compte. Et c'est vrai qu'on s'est nous-mêmes retrouvés en famille dans ce décor. Tous enfermés pendant 10 semaines avec l'impression de vivre cette expérience. Et ça a été fantastique de réinventer, de recréer, de retrouver ces personnages. Et de pouvoir, avec la caméra, installer une autre intimité, être plus près des personnages. Et donc, amener une autre dynamique dans la comédie. Et ça a été fantastique de les faire souffrir tous comme ça. Parce qu'ils ont l'air très sages comme ça. Mais ils ne le sont pas du tout, en vrai. Mais Valérie et Patrick, vous étiez déjà de l'équipe du théâtre. Mais Charles et le petit nouveau. Comment il a été accueilli ? C'est nouveau, il a été bizuté comme ça. Avant la carreau, là. Vous savez, le bizutage s'imposait de lui-même. On n'avait pas les besoins de le faire. Le bizutage, pour lui, c'était le texte. Forcément. Puisque nous, nous avions 250 représentations dans les pattes. Nous avions des répétitions. Nous avions le texte tellement par cœur. C'est-à-dire qu'on n'avait pas besoin d'ouvrir notre scénario, notre script. Ce qui était pour nous un luxe extraordinaire. Qui nous permettait de faire plein de choses. Mais pour Charles, c'était forcément un handicap auquel... Il fallait qu'ils oublient leur texte et moi, il fallait que je l'appelle. Ça a duré combien de temps, cette hommage ? 10 semaines. 10 semaines dans une pièce ou pratiquement ? Dans un décor très... 8 en tout cas. Vous savez, c'est un huis clos très intelligemment géré. Parce qu'à l'intérieur du huis clos, il y a cette sensation de lieu unique pour discuter, avec des positions figées. Pas du tout en fait. Parce qu'ils ont eu l'intelligence d'élargir sans sortir. C'est-à-dire que le décor est beaucoup plus grand que ce qu'était la pièce. On est dans un véritable appartement, avec sa profondeur, avec des angles qui permettent d'entrevoir beaucoup plus qu'un canapé, une chaise, une table. Et puis, la perspective du film était de sortir de la pièce pour présenter les personnages, de sortir de la pièce pour aller montrer François Fabien, qui joue ma maman, et qui n'était pas dans la pièce. Elle était évoquée. Mais la force du huis clos et la force de la situation, et l'intérêt de ce film et de cette pièce, c'était que ça se passe sur deux heures. Et que ces deux heures, il faut qu'elles soient bien remplies, qu'elles soient là. Et c'est même moins que deux heures, puisque je crois qu'on ne voit pas le temps passer. Ah non, dans la salle, on ne le voit pas. Ça, c'est évident. Et l'ambiance sur le plateau, c'était comment? Désastreux. Un truc, mais... Parce que comment on fait pour ça? Nous ne revenons pas là-dessus. C'est possible. Tu te tais! Ils s'en remettent très difficilement, mais doucement quand même. OK, on voit. Tu te tais. L'ambiance du plateau était l'ambiance du film, quoi. On se rache les cheveux et tout. Exactement. Elles sont plus plus sages dans le film que c'est le plateau. Et le meilleur moment de toute cette aventure, je m'excuse. Le meilleur moment? Oui. Que ça dure un meilleur moment. Le meilleur moment. Pour chacun, c'est sûrement pas le même. Tous les jours, il y avait à relever comme ça le défi. Ça se tournait dans la continuité. Donc, il y avait quelque chose qui avançait. C'était merveilleux. D'ailleurs, pour tout le monde, je crois. Mais pour moi, encore plus, la continuité était vraiment formidable parce que on pouvait du coup construire tous ces duels, tous ces conflits. Et en même temps, c'est ce qui fait pour moi la force, la magie, le charme de ce film. C'est que sur un volcan, sur quelque chose de très violent, il y a un humour qui... Enfin, il y a une base très violente, très solide sur ce qu'est-ce que la société française d'aujourd'hui. Tous les personnages sont en pleine contradiction. Ils ont de l'amour, ils sont liés. Ils s'aiment. Ils sont liés à vie, n'est-ce pas ? Ils sont liés, mais ça pète de partout. Et leur écriture fait que c'est concret. On y croit avec beaucoup. Il y a même beaucoup d'émotions qui arrivent grâce à ça. Parce qu'ils ont vraiment fait des peintures de ces personnages qui sont tout à fait justes, fortes. Et ça, c'était un bonheur de pouvoir entrer dans des personnages aussi ciselés, aussi fins. Et encore une fois, la base, ce n'est pas une vision toute rose comme ça. C'est une vision vraiment... Oui, ça n'a rien maniqué. Non, mais c'est proche de la réalité, en fait. Parce que ça arrive souvent des repas de famille qui finissent en vrille. Tout le monde en est connu. En procopé. Tout se passe par là. Et ça part souvent d'une anecdote. Ça part souvent d'une blague, d'un détail. Une grandeur qui va révéler un fond bien plus obscur. Ce qui est important pour nous, c'est... Effectivement, ce ne sont que des gens qui s'aiment, qui sont très proches, qui ont beaucoup de souvenirs en commun. Et c'est ça aussi qui rend... Et nous, on avait envie que les spectateurs, ils aient la sensation de faire partie de cette famille, d'être au centre du dîner. Et de pouvoir... Parce qu'il y a beaucoup de changements d'alliances. Comme ils n'arrêtent pas de s'engueuler, il y a des groupes qui se forment les uns contre les autres. On a envie que les spectateurs, ils se sentent parfois plus proches d'un personnage, puis de l'autre, et soient pris à leur propre contradiction. Donc... Oui, parce que les choses changent. Il n'y a pas les bons et les méchants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... On a essayé de ne pas faire que le personnage négatif, le personnage positif. Tous les personnages ont des côtés positifs et des côtés négatifs. Et au fur et à mesure du film, effectivement, les alliants changent. Ils se retrouvent à deux contre un, puis trois contre deux. Puis ça... Et tous les points de vue sont défendables. En tout cas, par exemple, ce que dit Patrick... Charles et Patrick s'opposent tout le temps. Mais moi, je suis d'accord parfois avec Patrick. Et parfois avec Charles, je ne saurais pas dire ce que j'en pense vraiment. Sur la connaissance des humils. Au fond, ils ont tous les deux raison. Le discours s'entend... Ils ont mis beaucoup d'eux dans les personnages aussi. Justement, c'était ma question à un des réalisateurs. La présentation du personnage de Vincent, est-ce que vous vous êtes inspiré du vrai, Patrick ? Parce que c'est le mec à qui tout réussit, qui est bon dans tout, que... Je ne sais pas du tout de quoi vous parlez. On le connaissait à peine. Moi, ils n'ont pas écrit le rôle pour moi. Donc, c'était assez... Ça tombait comme ça, par hasard ? Ça tombait comme ça, par hasard. Et puis, je me suis rapproché de ce personnage qui, je dirais, sur la forme, mais pas complètement éloignée. Sur le fond, peut-être beaucoup plus. Ah, sur le fond. Mais le champion de ci, le champion de ça, c'est... Ah, ben ça, c'est tout à fait juste, en effet. On ne peut pas arriver deuxième, faire plaisir aux autres. Oh, quelle humilité ! Oh, mais c'est fou ! Tu vas donner de faire un... Je regrette qu'on n'ait pas mis dans le film. Mon moment préféré, on m'avait demandé le moment préféré pour moi, le souvenir. Ça restera, ça restera la première lecture de la pièce avec les auteurs, les réalisateurs, enfin, les auteurs, le metteur en scène de la mura, et les acteurs. Parce que cette première lecture, où on n'arrivait pas à finir une phrase, devant deux jeunes auteurs qui écoutaient leur pièce pour la première fois. C'est très jeune, je vais vous dire. C'était bébé à l'époque. Ils écoutaient leur pièce pour la première fois, tu te souviens, Valérie, c'était la première fois, et moi, je ne sais pas, je ne me souviens plus des autres, mais je me souviens que moi, je n'ai pas réussi à finir une phrase, tellement je riais. Et je voyais leur tête qui était à la fois touchée et à la fois perplexe quand on va pouvoir entendre notre pièce. On a tellement ri. Et puis, il y a un autre souvenir, c'est le jour où je ne trouvais plus Valérie. Elle était sous les coussins et je ne la trouvais plus. Je ne savais plus où elle était. C'était dans la fameuse scène qu'on ne citera pas, mais cette scène de la grande révélation de la pièce, dans la répétition où Bernard Murat pleurait des larmes, là, les auteurs... On s'est dit qu'on n'y arriverait jamais. On n'y arrivait pas. On n'y arrivait pas. Et on a même eu peur sur une certaine scène de ne jamais pouvoir la jouer sans rire. Et on s'est pincé le jour de la première. La couturière, on a ri et le lendemain, on s'est fait reguler. Mais c'est comme on se faisait enguler en même temps, c'est ça qui nous a fait reguler. Après, on se faisait violence. Mais c'était dur parce que c'était... Mais c'était tellement... Parce que c'est même pas une comédie... Souvent, on dit une comédie de situation. Mais là, c'est pas les situations, c'est les mots, c'est le langage de chacun contre l'autre ou pour l'autre de temps en temps, mais assez rarement. Chacun se... C'est que sous chaque personnage, il y a tellement de... Il y a un gouffre, tellement de couches qui émergent d'un seul coup ou petit à petit, comme ça, des choses enfouies qui ressortent, qui rejaillissent avec une violence incroyable que c'est ça qui donne l'épaisseur. Ah oui, c'est impressionnant. Et la plus grande difficulté, parce que j'imagine qu'il y en avait aussi, ça devait pas être tous les jours facile sur le plateau. Là, je parle pas de la pièce, je parle du tournage. La difficulté, c'était de tenir l'énergie et le rythme de la continuité. Dans un tournage qui était certes confortable, mais très soutenu. Et c'était découpé, mais heureusement, dans la continuité. Mais c'était de garder. Et puis, comme Valérie et moi, devions, en tout cas, parfois, se persuader d'oublier complètement ce qu'on avait fait dans la pièce pour réinventer de nouvelles choses et repartir sur d'autres bases. Et surtout, c'est pas tant le texte qui pouvait nous gêner, parce que, nous sommes tous, il était le même et les intentions n'étaient pas éloignées. Mais c'était la situation géographique. On n'était pas du tout au même endroit que dans la pièce. C'était pas la même chose. C'était pas le regard. Ça, pour moi, était une des difficultés, mais je m'en suis accommodé. Puis on s'est même amusé à ça et notamment sur une scène particulière où j'avais... Enfin, c'était particulier ce qu'ils demandaient. Ils ont eu un truc de réalisateur génial. Parce qu'on est dans une espèce d'enfilade quand je lui parle à lui et qu'il y a l'autre qui m'écoute. Quand les trois vous êtes en... Quand les trois sur une même ligne. Moi, dans un film, je n'ai jamais vu ça. Il y a plus de rigidité au cinéma, en fait, qu'au théâtre ? Non, il y a plus de précision. Mais il y a moins de rigidité. Ah, OK. Non, au contraire. Il y a plus de précision mais plus de liberté. Comme on fait plusieurs prises, on peut aussi se permettre d'essayer plusieurs choses. C'est vrai que ce qui peut être frustrant parfois au théâtre, c'est que quand vous donnez une couleur, le personnage doit faire la même couleur tous les soirs. L'avantage là, ce qui était très agréable pour nous, c'est que comme on fait plusieurs prises, on peut se permettre de tenter des choses, d'essayer différentes couleurs, parfois même de faire des petits changements, d'ajuster. et c'est pour le coup ce qui m'a plu. Qu'on ne retrouve malheureusement pas dans le film. Bien sûr. Ils ont pas pu monter toutes les prises. Le meilleur est à voir quand on le fait. Ça sera dans le DVD. Voilà, c'est quand même... DVD ou peut-être une suite, non ? Parce que ce serait une histoire qu'il faudrait se retrouver dans 10 ans ou... Il y aura la version très longue où les auteurs sont là. C'est très dur à faire mais ils sont très modestes donc ils ne dis pas non. Ce qui était très dur, c'est que comme ils étaient la plupart du temps 5, on devait énormément répéter les choses dans les uns sens, dans un autre et qu'ils devaient donc à chaque fois jouer la scène, la refaire, la re-refaire, la re-refaire avec la même intensité puisqu'on est dans une espèce de dîner familial en permanence. Et donc pour eux, ça a été un boulot quand même absolument dingue. On faisait la... On pouvait faire 40, 50 fois la même scène. Ça fait facile à chaque fois. Parce que c'était sur chacun. On a beaucoup travaillé sur les écoutes donc ils devaient la jouer pour eux, la jouer pour les autres. Et ça, ça a été un boulot très très fatigant qu'ils ont fait avec brio. Et ça, je pense que... Voilà, c'était... Et comme c'est beaucoup... Il est bon que tu le sais. C'est une problématique de... Non, mais de rythme. Bon, qu'est-ce que c'est brio ? Il y a une constante de rythme. Donc c'est vrai qu'il fallait qu'ils soient à fond tout le temps mais ils sont en général à fond tout le temps. Oui, on est à fond. Il faut plutôt les retenir que les pousser. Oui. Ah, ok. Des bons petits purssants ! Des bons petits purssants ! J'ai envie de les lunettes pour que la France entière voit. Regardez. Ah ouais, super star ! C'est qu'on ne voit pas quand il pleure. Ah, 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 ah ! Moi, je suis très sensible contrairement aux autres. Ah, ok. Mais les reprises, ça devait être quand même... Tous les jours, il y avait... On recommence, on recommence. J'espère que... Oui, mais comme c'était... Guillaume, c'est pas trop fait reprendre parce que la claque est... La claque est dure. Ah, Guillaume... On l'a... On l'a... Si, si, ils ont... Il ne peut rien dire. Je pense que Guillaume est le plus assidu de nous tous pour l'exercice. Pour refaire à chaque fois dans la... Que ce soit pour lui, pour ses partenaires. Enfin, c'était hallucinant, Guillaume. Je... Je n'étais... J'étais... C'était troublant, Guillaume. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Et Valérie aussi. Très précis. J'aime pas cette interview. Non. Ah, dommage. Moi, j'aime bien ça. Ça se passe bien. Coupé. Et la tournée ? La tournée de promo ? Ça se passe comment ? C'est au début ou... C'est le premier jour ? C'est le premier interview de mon enthousiasme. Première ! Wow ! On dépense de ton séance. C'est comme 40e. C'est merveilleux parce que le film, il nous fait tellement rire. On l'a vu hier soir avec l'équipe. C'est tellement drôle, même pour nous. C'est-à-dire qu'il y a d'au-dessus de quelque chose qui se passe qui fait que c'est à pis, c'est de rire. Mais tout le long... Et alors, tous les journalistes étaient comme vous ce matin ? Oui. Contents ? Même les plus chialeux, ils disaient. On dit chialeux au Québec. C'est beau aussi. Non, non, mais les plus pointilleux. Parce qu'il y en a qui sont aux critiques... Critiques ? Critiques ? Et eux-mêmes trouvaient que c'était génial. On a parlé, hein ? Unanimité. Tout le monde. C'est bon. Et ça riait dans le cinéma alors que normalement, les critiques, ça l'est pas. Ça rit par en dedans. Ça rit par en dedans. Ils sont tous... Mais c'est vrai. Ils se retiennent de rire. Les critiques ne rient pas. Et vos projets maintenant ? Vous faites quoi après ? Après cette tournée ? Ah bah déjà, on a terminé le film la semaine dernière. On l'a montré à l'équipe hier soir. Et on commence aujourd'hui. Donc, pour l'instant, on profite. On est content de se retrouver tous ensemble parce que ça fait des semaines avec Alexandre qu'on travaille dans nos salles de montage, dans nos salles obscures. On repose, bronze, on ne sait pas où. On est content de retrouver ça. Oui, on bronze. Charles se trouve dans un théâtre à Toulon et il y a plein de choses à faire, mais il bronze. Moi, je fais plein de choses. On fait des chansons ? Moi, je prépare un album. On fait des chansons ? Je prépare un album. Elle bronze. Moi, je bronze. Et quand tu bronzes ? Et Valérie ? Elle bronze. Également. C'est pas à dire, elle bronze ? Non, pas elle bronze. Non, elle bronze. Pas elle bronze. Bronze, elle. Bronze, elle. Bronze, elle. Et pour toi, c'est l'album qui est reparti. Moi, je prépare un album pour faire une tournée et puis voilà, faire l'album, tournée et puis si d'aventure, des scénarii se présentent aussi Le cinéma est toujours ouvert. Si attirant et inrefusable que le projet qui nous a accompagnés pendant ces deux années. Super aventure et ces deux ans, il n'est pas dit non plus que ça ne va pas retourner au théâtre peut-être, non ? Ça peut retourner au théâtre. Ça peut aussi faire l'objet d'un peu d'imagination et de voir si cette famille en est s'est retrouvée. Je ne sais pas. Ah oui, pourquoi pas ? Moi, personnellement, je ne serais pas contre. Moi, je n'ai rien dit. Avec des prénoms originaux ou traditionnels ? Ah, pas pour moi. Parce que j'ai fait le tour de vos prénoms. J'ai trouvé ça mignon parce qu'il n'y en a pas un traditionnel. De nos enfants ? Oui. De tous les trois de vos enfants à tous les trois. Ah oui, de nous ? Non, 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 non. Vous n'avez pas fait le 5, alors ? Parce que là, tous les trois, c'est... Mais là, je pense qu'on bat le... Ah, vous avez fait les trois ? Oui, oui. Vous n'avez pas fait eux ? Ah non, c'est eux qui étaient... Demander à avancer. C'est la thé ? C'est quoi ? Allez. J'ai trois garçons qui s'appellent Barthelomé, Thaddeo et Artemus. Ah, quand même. C'est bien. Très beau. Très beau. Allez, on fait les... Moi, j'ai deux filles, Neige et Cassiopée. Ah, quand même. Vous comprenez la phrase ? Vous comprenez la phrase ? Vous voyez le problème ? Vous voyez, vous saviez, on n'a pas eu de quoi se pousser. Alors, Valérie ? En fait, c'est un documentaire, ce film. César et Abraham. César et Abraham. Émile. Oscar et Léon. Oscar et Léon. Ah, c'est génial. C'est pas trop traditionnel, mais nous, on est hyper classique à côté des auteurs. Ah oui, il n'y a pas de Patrick. Patrice... Des Valéry, des Patrick. Des Charles, peut-être. Il y en a bien des Charles. Oui. Des Charles, j'en connais dans l'école de mon fils. Charles. Charles revient, Charles. Ça revient. Mais Valérie, à mon avis, ça ne reviendra pas avant... Moi, si je m'appelais Charles, j'appellerais Charles. Je m'appellerais Charles II. T'as pas tenté d'appeler ton fils Charles, toi ? Il s'est rappelé Charles II, comme ça ? Ah oui, il s'est rappelé Charles II. Je vous remercie beaucoup pour la première année. Super, super gentil. Ton énergie, ton expérience. Comment ça se dit ? Mais c'est ça. C'est ça ! C'est ça. C'est ça. Sous-titrage FR ?